Bien, bienvenue sur ce quatrième volet de notre scène de l'espace créé avec Fusion 8. Je préfère décomposer en petites vidéos plutôt que d'avoir un gros truc. Ça permet d'y aller étape par étape pour à peu près cerner comment fonctionne Fusion 8 et le système nodal. Bien, nous avons créé donc notre, à partir de notre texture et d'une shape, avec un effet de déformation d'une sphère créée avec shape, déformée par FaceNovs, ça fait du bruit transformé, avec les outils transformés, dupliqués. On rajoute Displace 3D. On a fait un système de particules à partir d'une shape en anneau, avec un émetteur de particules et un render pour voir ce que nous faisons. Nous avons relié le tout et le nœud de Replicate 3D a relié tout ce petit monde, c'est-à-dire nos trois astéroïdes de formes différentes et le système de particules. Et nous obtenons donc un anneau de particules en forme d'astéroïdes. Bien, maintenant ce que nous allons faire dans cette quatrième partie, c'est que nous allons animer nos particules, enfin nos astéroïdes, et animer la ceinture d'astéroïdes. Pour ce faire, je vais aller dans PC Emitter et dans Control, je vais faire en sorte que Always Face Camera ne soit pas activé. Et je vais aller dans Spline Variance, et je vais mettre 2, 4 en Y et 3 en Z. OK. Parfait. Je vais aller dans Replicate 3D. Ici, je vais mettre Random et non Loop dans le contrôle de la Replicate 3D. Et ici, dans l'alignement, je vais aller chercher TBN Alignade. Et je vais voir si ça anime mes astéroïdes. Eh bien oui, ils vont tourner un petit peu sur eux-mêmes, comme ça, voilà. Le temps que le calcul se fasse. C'est comme dans After Effects, il y a une prêve. Ensuite, le mouvement est beaucoup plus fluide, donc on va attendre qu'il aille jusqu'au bout des 150 frames que j'avais mis. OK. Et voilà, maintenant, nos astéroïdes tournent sur eux-mêmes. Je vais aller chercher mes astéroïdes et peut-être bouger mon échelle. Alors, il faut s'habituer, et ça, j'avoue que j'ai encore un tout petit peu de mal, au déplacement dans le visiteur qui se fait avec le bouton de la souris enfoncé. Et voilà, avec l'outil contrôle pour l'échelle, sans aucune touche, on appuie sur le bouton de la souris, on enfonce le déroulement de la souris, et on bouge la souris, et Shift nous permet de tourner en appuyant sur la souris, et en roulant, on peut, voilà, se déplacer dans tous les sens. OK, je vais augmenter un petit peu mon échelle. Voilà, de façon à avoir, voilà, des astéroïdes, et on voit qu'ils tournent bien sur eux-mêmes. Notre première animation est faite. Bien. Toc, on revient à zéro. Maintenant, ce que je voudrais, c'est que cette ceinture d'astéroïdes tourne dans son ensemble. Pour ce faire, je vais garder répliquette 3D sélectionnée, aller dans Tools, aller dans 3D, et aller chercher Transform 3D. Voilà. Je crée un nouveau nœud, relié à répliquette, et je vais aller chercher la rotation en Y. Je vais faire un clic droit sur rotation en Y, et je vais sélectionner Animate. Je suis à zéro en image au départ, et je vais me mettre à 300, à 300, non. On va se mettre à 15, on va voir ce que ça donne, on pourra le changer si c'est trop rapide ou pas assez. Voilà. Et je peux lancer, et on ne voit que rien ne se passe. Pourquoi ? Parce que je visualise le nœud depuis répliquette, alors que maintenant, je dois le visualiser depuis Transform 3D. Voilà. Et là, j'ai ma ceinture d'astéroïdes qui tourne. Avec les astéroïdes qui tournent sur eux-mêmes. Voilà. Eh bien, voilà, ça c'était un tuto assez rapide. Dans le prochain, nous allons créer la planète qui se trouve au centre de notre animation. Une caméra, des lumières, et nous allons poursuivre comme ça, morceau par morceau, afin de bien décortiquer les possibilités qui sont quand même assez sympas et assez énormes de Fusion 8. On voit passer les astéroïdes devant nous, c'est assez génial. On est dans un logiciel de compositing, mais qui aurait un peu de 3DS Max à l'intérieur. J'avoue que, à cet égard sur la 3D, si l'on fait les choses correctement pour ne pas planter l'ordi et le logiciel, on a quelque chose qui est différent d'After Effects qui offre d'autres possibilités que n'offre pas pour l'instant After Effects. En tout cas, pas facilement et pas sans passer par des plugins. Voilà. On se retrouve dans le prochain tuto que je vais faire rapidement pour continuer notre animation de scène spatiale. Je vous dis à tous bon courage et à bientôt.